Bonjour, moi c'est Nils Pacha, entraîneur de chevaux de course, driver et propriétaire installé dans le Maine-et-Loire depuis cinq ans maintenant. Tout simplement afin de m'informer de mon milieu parce que moi il y a quatre ans il y a eu des élections j'étais jeune entraîneur depuis un an, pas du tout dans le programme donc j'ai préféré pas m'engager. Aujourd'hui j'ai envie de m'engager pour défendre ma filière et pour en discuter avec les élus, espérer être élu et puis pour remonter des informations, essayer d'avancer dans les programmes. Non parce que c'est un point qui me tient à cœur, moi c'est qu'on est jeunes entraîneurs. Aujourd'hui on est pas mal de jeunes entraîneurs, je pense que c'est sûr qu'il y en a moins qui se lancent que par avant mais on a beaucoup de jeunes entraîneurs et on n'en voit aucun dans les élus, on n'en voit aucun dans les comités, on voit des personnes qui sont sans être méchantes vieillissantes et pour moi les jeunes ne sont pas entendus. Le fait de trier les chevaux aujourd'hui d'une manière forte, on a eu une baisse des allocations il y a quelques années qui ont fait qu'on a eu du mal à sauver nos chevaux parce que les barèmes de gains pour les jeunes chevaux de 3, 4, 5 ans n'ont pas été baissés, pourtant les allocations l'ont été donc on a eu du mal à sauver ces chevaux là, il n'y a pas forcément beaucoup de courses de dédoublé en début de saison car on refuse, on a peur de trop dédoubler alors qu'en fin de saison on n'a plus assez de chevaux parce que les chevaux ne sont pas restés dans les écuries, du coup les courses ne sont pas dédoublées en fin de saison non plus donc il reste de l'argent à la société, cet argent n'est pas reversé donc encore des chevaux qui sortent de la filière trop vite. Je pense que c'est la société actuelle, c'est ce qu'elle recherchait, je pense que on peut faire tout le contraire en essayant de sauver un maximum de chevaux, je pense qu'il y en a assez de réformés actuellement dans notre milieu donc en essayant de sauver ces jeunes chevaux en province et en laissant le nombre de courses qu'il faut, je pense qu'on laissera plus de chevaux dans la filière.